wow aujourd'hui aujourd'hui c'est tout autre chose les granulés donc les besoins de fabrication des granulés en Côte d'Ivoire j'ai dit bien en Côte d'Ivoire parce que où vous trouvez et c'est pas où que ce soit sur nos continents mais pas aussi en Afrique et pas seulement seulement en Afrique mais en Côte d'Ivoire précisément j'ai dit en Côte d'Ivoire précisément parce que nous avons plusieurs millions de fabrication d'aliments mais aujourd'hui c'est tout autre chose parce que le prix des 5500 francs les 25 kilos aujourd'hui nous sommes à près de 7000 francs regardez l'os ils ont osé le prix juste parce que les éléments qui rendent la composition de ces aliments on les retrouve sur le marché si on les retrouve sur le marché c'est le coût est élevé donc du coup ils élèvent le coût des aliments ok d'accord qu'est ce qu'on va faire on est obligé voilà on est obligé d'acheter d'acheter parce que nous avons les sujets nos lapins qui doivent manger forcément donc on oublie d'aller acheter ça c'est pas mauvais mais la chose qu'il faut faire la remarque vous êtes combien à Abidjan il se souvient combien sur le territoire ivoirien qui pesaient vos sacs d'aliments après l'achat dites moi vous êtes combien mais vous êtes anarqué vous êtes volé sans que vous ne sachiez je veux dire quoi par là quand tu achètes un sac d'aliments qui fait où c'est écrit sur l'emballage 25 kg pèse le sac je vous dis que le sac que vous allez peser ne fera pas les 25 kg ça c'est déjà premier vol ça c'est déjà un premier signe de vol en plus d'avoir haussé le prix parce qu'il y a des éléments qui manquent aujourd'hui ce sont les points parce que le poids c'est sur le poids vous trichez on a des 25 kg vous n'atteignez pas les 25 kg vous pouvez vérifier je dis bien vous pouvez vérifier toutes les maisons de fabrication d'aliments vous achetez vos sacs d'aliments exigez qu'on pèse le sac voilà parce que le prix a haussé donc il n'y a plus d'une chose on ne peut plus faire de cadeaux pèse le sac montre-moi pas A plus B que le sac fait 25 kg parce que c'est juste qu'on m'avait 25 kg pour 7000 25 kg pour 6500 francs peu importe d'accord mais vous avez haussé le prix donc soyez vraiment rassuré que l'aliment que vous avez vendu pèse vraiment 25 kg je vais vous montrer je vais vous dire maintenant la totale vous achetez le sac de 25 kg vous le pèsez réellement il fait 25 kg mais en réalité il ne fait pas 25 kg en réalité il ne fait pas 25 kg et ces maisons là nous nous achetons les granulés et se font du sou nous nos lapins n'arrivent pas bien se nourrir parce que quand tu fais un calcul dans le mois tu dois acheter 4 sacs d'aliments mais en réalité quand tu vas acheter les sacs c'est pas que les 4 sacs d'aliments ça veut dire que tu arrives à 115 kg mais tu n'auras pas les 115 kg tu auras peut-être un kilo de 65 kg mais 5 kg ça va où ? donc deux fois l'alimentation est encore deux fois plus cher donc je tiens en total c'est quoi ? vous achetez les granulés le sac de granulés c'est plus de 25 kg vous pèsez effectivement ça fait 25 kg mais quand vous allez ouvrir le sac vous allez voir les granulés réellement il faut peut-être 22 kg et en bas ils sont des résidus qui font 3 kg faites cette remarque là c'est du vol, c'est de la naque et j'ai dit comme ça que les neveux de lapins ne sont pas des personnes à chaque fois truandées est-ce qu'ils méritent cela ? mais c'est leur argent que vous prenez pour pouvoir faire fonctionner vos entreprises mais qu'est-ce que vous avez à leur vendre des produits qui ne sont pas en réalité ce que vous vendez ? d'accord ? mais ça passe quand nous achetons vos produits qu'aujourd'hui il y a combien de maisons sur toutes vos chaînes de télé ou bien radio vous avez une fois vu une maison de production d'aliment qui fait une publicité ? c'est parce que ça marche mais qui fait marcher ? c'est nous c'est nous qui faisons marcher vos entreprises une maison ici en Côte d'Ivoire qui fait publicité une maison de granulé qui fait publicité sur une chaîne nationale ici qui n'a jamais vu c'est quand ça ne marche pas qu'on fait de publicité mais c'est passé ça marche qu'on ne fait pas de publicité donc en ce moment nous sommes des bons clients mais pourquoi est-ce que vous nous voulez ? pourquoi ? pourquoi vous nous voulez ? je dis comme ça à tous les éleveurs de faire très attention ces trois éléments que je viens de signaler c'est réel c'est réel toutes ces maisons nous volent elles sont en train de nous vendre des trucs qui ne sont pas réels parce que quand tu mets 25 kilos à l'aliment ça va être 25 kilos mais ils te vendent 22 kilos d'aliments réels et après ce sont des résidus chers amis faites très attention partout où vous passez partout où vous achetez vos aliments exigez à ce qu'on pèse vos aliments avant que vous n'achetez dans le cas contraire refusez de prendre ces aliments là parce que quand vous allez faire vos calculs vous dites que moi ma femme consomme tous les lapins consomment par exemple 10 kilos par jour donc il doit y avoir 4 sacs en réalité si les 4 sacs doivent faire plus de 100 kilos en réalité tu n'auras pas les 100 kilos tu vas peut-être 75 kilos et le reste est haut donc tu vas voler deux fois si on dirait que le point de 2 kilos de granulé fait 300 francs c'est plus de 300 francs ça prend de 500 francs parce que ce que les résultats qu'ils ont mis qu'ils ont vendu que tu donnes auquel tu ne pourras même pas utiliser à quoi ça a servi voilà donc chers amis juste une vidéo pour vous dire faites très attention nous souffrons assez donc que vraiment ces maisons là arrêtent de nous truander que ces maisons arrêtent de nous voler parce que nous sommes des meilleurs clients nous ne sommes pas des clients mazo nous le faisons parce que nous devons notre activité nous le faisons nous achetons ces aliments parce que nous avons besoin nécessairement pour pouvoir amener à bien nous faire d'accord mais ce n'est pas parce qu'on a assez d'argent qu'on veut le gaspiller qu'on veut acheter ces granulés donc on nous respecte au moins respecte le client si chez eux le client n'est pas roi pardonnez qu'ils aient piqué moins de moi c'est la liste d'ailleurs c'est la liste du jour merci beaucoup et bon salut à vous Merci.